Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 29 janvier. Le Seigneur nous invite à contempler le royaume de Dieu comme une grâce, c'est-à-dire une ondée céleste, une semence jetée en terre, avec une fidélité que l'on peut comparer à cette fertilité de la terre. Le paysan, une fois qu'il l'a semée, il peut dormir tranquille, la graine prendra. Comme dit Jésus, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. Alors cette parabole du royaume des cieux, ou du royaume de Dieu, elle est très importante pour nous. Il est évident que le paysan, lui, travaille, et que le matin, quand il se lève, il doit faire son travail pour protéger cette semence, la faire grandir, de sorte qu'elle puisse produire des fruits. Mais la semence elle-même et la bonne terre, eh bien, elles lui ont été données par le Créateur. Et ainsi, pour nous aussi, nous rappeler que le projet de Dieu qui se réalise en nous, ce royaume de Dieu, il est déjà, d'une certaine manière, réalisé, et il ira à sa finalité, qui est de nous rassembler tous et toute la création dans cette famille de Dieu. Parce que celui qui réalise cette promesse, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un Dieu, c'est un homme Dieu, qui fait le pont entre la terre et la réalité divine. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, c'est lui, le royaume de Dieu, cette graine qui est tombée en terre. « Me voici pour faire ta volonté, j'offre ma vie pour vous. » Et désormais, notre histoire, et l'histoire du monde entier et de la création, elle est remplie de cette présence de Dieu, non pas d'un acte créateur, mais d'un acte rédempteur, en offrant sa vie, en déposant son corps, en le laissant clouer sur la croix, en répondant son sang, en expirant, en donnant sa vie. Donc, eh bien, le Seigneur accomplit le don gratuit qui donne vie pour toujours. Alors, Seigneur Jésus, merci, je te bénis car tu as semé en moi le règne de Dieu. Je te rends grâce car cette semence est appelée à devenir une fleur magnifique qui porte du fruit pour le monde. Je te demande de m'aider à persévérer pour accompagner et seconder la croissance de cette semence tout au long de ma vie. Je peux évidemment me demander pendant cette journée, ce vendredi, quel fruit le Seigneur a voulu donner au monde par ma présence aujourd'hui. C'est ce aujourd'hui qui est très important. Prenons le chemin du bien que nos pensées, nos paroles, nos actes nous conduisent vers le bien, c'est-à-dire vers l'amour de Dieu et du prochain et permettent aussi à notre prochain de s'orienter vers le bien. Merci Seigneur. Par de nombreuses paroles, tu nous as annoncé le royaume. Donne-nous par ton esprit d'être capable de l'entendre. Aujourd'hui, sois mon berger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada